Acclame bien si tu crois que c'est ton partage Comprendre la sorcellerie Donc ce soir, je ne vais pas aller en profondeur Je vais juste établir des bases essentielles Qui vont vous aider à comprendre cette thématique Je prendrai toute une semaine avant la fin d'Anouka Parce que c'est un mandat que Dieu m'a donné En tout cas, je n'ai jamais prêché un message Du début à la fin ou tenu un séminaire sur la sorcellerie Je sais que ça existe Nous traitons avec ça tous les jours Mais c'est la première fois que je prêche ainsi Donc je ne suis pas un prédicateur qui prêche la sorcellerie Mais Dieu m'a dit de le faire Et parce qu'il m'a ordonné, il m'a ouin Et ma capacité pour la délivrance de votre famille De toute influence de la sorcellerie Tu peux dire amen très fort Et à l'instar de l'exemple de notre frère ici Les gens qui prient à l'église Qui ont des prophètes Qui ont des pasteurs Qui ont des chantres Dont le papa travaille à l'église Dont les gens travaillent pour servir Dieu Mais toute une famille liée A cause des problèmes de sorcellerie J'ai grandi chez ma mère Comme tous les enfants Nous avons habité à Minza Ozone Et il y a quelque chose qui me choquera toujours Jusqu'aujourd'hui Je pensais encore à ce témoignage Ça fait quelques années Dieu m'a rapproché d'un homme de Dieu C'est un pasteur d'une église Que jetez le nom Mais l'église c'est une grande église Des assemblées de Dieu Cet homme de Dieu Dans les assemblées de Dieu Dans l'église à laquelle il appartenait C'est un homme qui prêchait terriblement fort L'un des rares même N'ayant pas été marié Qui a été permis de prêcher un dimanche Un prédicateur hors père Bel homme s'habillant bien Tout le monde a été impacté par lui Les gens l'ont connu Mais aujourd'hui cet homme n'est plus C'est une histoire très triste Mais je ne tais le nom Je ne donne plus beaucoup d'indices Pour nous empêcher de donner des pistes Prêchant la sanctification Prêchant la crainte de Dieu Prêchant l'enlèvement Prêchant le retour de Christ Mais cet homme sa vie a été ruinée Parce qu'il avait épousé une sorcière Quand on parle de sorcière Vous entendez ça dans les histoires Ma mère peut se souvenir On a vécu la sorcellerie en face Parmi les signes de la sorcellerie Il y a aussi dans le monde spirituel Ou astral Là où la sorcellerie opère Le domaine du bas astral Là où les sorciers opèrent On donne aux gens plusieurs sorts On jette plusieurs sorts Où il y a plusieurs expressions Qui prouvent que quelqu'un est sorcier Ou sorcière Parmi lesquelles On appelle ça en psychologie Ou en science La kleptomanie Donc les gens qui volent Frère Il y a volé et volé Tu peux prendre la craie qui ne t'appartient pas Tu pars avec à la maison Tu peux prendre un billet qui ne t'appartient pas Tu rentres avec à la maison avec la gomme Tu peux prendre une trousse avec l'équerre Si tu es élève Tu pars avec à la maison Mais il y a d'autres gens Ils ne le font pas comme le faisant naturellement C'est comme des voix C'est comme une inspiration C'est comme une addiction C'est comme une direction Qui te pousse à aller prendre quelque chose Et pire Même si la chose est cachée dans une grande maison On a mis ça dans la cave On a mis ça sous un drap Qui est à l'intérieur d'une malle Quelqu'un me suit ? Cet esprit là va pousser le voleur A ne pas chercher dans les chambres Cet esprit va t'emmener seulement A aller dans la cave A retirer le couvercle du mâle A enlever le drap Et à voir l'argent qui est caché Et le pasteur là avait poussé une femme comme ça La femme volée Et quand tu vois la femme Une belle femme En tout cas Tu la vois comme ça Tu ne peux même pas imaginer Que cette femme peut être voleuse Quelqu'un me suit ? Mais quand on rentre dans la famille On voit que Soit elle était sorcière Soit elle était ensorcellée Mais moi je crois qu'elle était sorcière Parce que Ce qu'elle faisait emmener l'église A être donnée à un autre pasteur Et ce qu'elle faisait emmener cet homme à la mort Grand ministère Mais il est mort Parce qu'il est poussé une sorcière Que si tu es célibataire Que Dieu t'épanne d'épouser un sorcier Que Dieu t'épanne d'épouser un occultiste Ma soeur Pardon Prie Ne suis pas seulement l'argent Ne suis pas un bon parfum Ne suis pas un bon français Nous connaissons aujourd'hui des femmes Qui avaient des vrais appels Quand on prie à l'intercession Dieu prophétisait pour elles Tu as un grand appel Tu iras loin Tu vas sillonner le monde Elle avait une l'onction Elle avait le prophétique Mais une fois entrée dans le mariage Puisqu'elle doit se soumettre à son mari Et non à son pasteur Les pasteurs ont commencé à dire On ne peut rien dire de plus C'est ton mari Il a dit que tu vas en boîte Tu l'accompagnes en boîte Et certains ont commencé A abandonner la voie du Seigneur D'autres femmes sont mortes D'autres femmes sont là On savait qu'elle devait arriver quelque part Mais nous tous on sait que Depuis qu'elle est mariée Elle n'est nulle part Parce qu'elle est entrée dans un mariage Ne sachant pas Que cet homme était un occultiste Que Dieu t'épargne En tout cas L'homme qui te parle A l'expérience de la vie Je te le dis Que Dieu t'épargne D'entrer dans un mariage Avec un sorcier Qui va bloquer tes dons Te séparer de l'église Te séparer des saints Te priver de la présence de Dieu Dans les retraites Parce que tu dois rester là A lui faire des enfants Après des enfants Et ce que tu es Ne s'exprimera jamais Dans ta régénération Et si tu es un homme ici Tu n'es pas encore marié Que Dieu t'épargne Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada